Aujourd'hui à Alger, j'ai rencontré un entrepreneur qui a investi avec ses deux frères en Algérie. Ce monsieur a passé la majorité de sa vie en France et est revenu en Algérie justement pour pouvoir investir, entreprendre. Et je vais vous dire que c'est une réussite. C'est une réussite. Alors au niveau de l'arganier, justement vous connaissez cet arbre, l'arganier, l'huile d'argan qui effectivement, depuis toujours, ça vient du Maroc. Et bien aujourd'hui, là, ils ont planté 20 000 pieds, 20 000 pieds. Et la prochaine étape, ce sera 30 hectares de cet arbre, le fameux arganier qui produit cette fameuse huile, l'huile d'argan, qui est une huile miraculeuse. Franchement, c'est vrai, autant pour le bien-être que pour la beauté qui est utilisée extrêmement dans les cosmétiques. Donc oui, les amis, l'Algérie va devenir producteur d'huile d'argan. Et quand je vous dis que ce n'est que le début, parce que là on parle de centaines, de milliers également d'hectares d'arganier. Donc, c'est un point positif encore plus parmi tant d'autres. Et cette même personne, justement, a également des terrains, des terres agricoles où il cultive le blé. Et là, il m'a bien confirmé, je vous le dis directement, il m'a bien confirmé que oui, l'État, effectivement, va fournir les semences pour le blé. Et également s'engage à acheter, comme je vous l'avais dit déjà, je vous le répète souvent, 100% de la production de ces terres au cours du marché. Au cours du marché. C'est très important de savoir ça quand même. Donc, on ne pourra pas dire que l'Algérie ne se développe pas aujourd'hui. On ne pourra pas dire que l'agriculture n'est pas d'avenir en Algérie. On est d'accord ? A toutes et tous. Force et détermination.